Une immense envie de se retrouver. C'est sans doute ce qui caractérise le mieux l'ambiance qui régnait dans les rues Sampriote ce week-end lors des spectacles au balcon organisés par le théâtre Théo Argence. Ces parades festives animées par la compagnie Farfelue qui porte terriblement bien son nom devaient célébrer les retrouvailles à distance entre la culture et les habitants après une période compliquée. Le concept était simple, ouvrir ses fenêtres et regarder ce qu'il se passe dehors. La culture a souffert vraiment de ce confinement parce que c'est une des activités qui a été complètement coupée. Plus de spectacles, plus d'animation, plus rien. J'ai eu l'idée, j'ai travaillé avec l'équipe de dire est-ce qu'on n'irait pas directement proche des citoyens avec une déambulation, mettre de la vie, mettre de la joie. L'idée est venue comme ça, c'est de relancer cette activité culturelle et de venir apporter un peu de joie et de fête chez les Sempriots. Un esprit de fête qui semble avoir particulièrement touché les Sempriots. Pris dans cette folie douce, certains sont d'ailleurs descendus dans la rue pour accompagner le cortège des chassiers, d'acrobates, de danseurs et de cracheurs de feu. Au final, que ce soit les parents ou les enfants, tous affichés un large sourire. Ça fait plaisir de se retrouver un peu dans la rue et de retrouver les gens du quartier qu'on n'a pas vus depuis super longtemps et de se croiser. C'est une bonne surprise, on était devant la télé avec les enfants et puis on a entendu tout ce bruit et agrément surpris de ce qui se passe. Super, super pour la commune et super pour les habitants de Ménival. C'est une bonne surprise, ça fait du bien pour les enfants en tout cas et même pour les parents aussi. Ça m'a amené de la joie et tout, c'est bien ce que vous faites, merci beaucoup. Du côté du théâtre, ces premières retrouvailles avec le public font également chaud au cœur. La prise de risque d'organiser un spectacle en pleine rue à payer pour le plus grand plaisir de la directrice du TTA. On s'est lancé dans le vide comme toujours, on ne savait pas si ça marcherait ou pas et en fait il y a beaucoup de gens au balcon, les gens applaudissent, les gens ont le sourire, les gens sont contents et ça fait plaisir que la ville se mobilise de cette façon-là. Mobilisé, le TTA le sera encore tout l'automne avec pas moins de 12 rendez-vous programmés à la ferme Berlier, musical, théâtre, concerts, humour. A Saint-Priest, la culture n'a définitivement pas dit son dernier mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...